Le Sénégal et le Sénégal de tous les Sénégalais, le président l'a bien compris, qui après sa brillante réélection a demandé à l'ensemble des composantes du peuple, l'ensemble des segments du peuple, a demandé donc l'instauration du dialogue, national qui ne va laisser aucun secteur en marche. Un dialogue inclusif donc. Donc, notre parti, le parti des travailleurs et du peuple, salue cette initiative et demande aux acteurs politiques, peut-être à la hauteur, de venir discuter. Donner leur avis, leur position pour faire avancer le Sénégal. Nous voulons un Sénégal qui gagne. Et comme l'a dit le président, ce ne sont pas des manœuvres malveillantes d'endormir l'opposition. Il a son dernier mandat. Il ne cherche plus rien. Et comme il le dit, c'est le Sénégal qui l'intéresse. Et il a intérêt à laisser quelque chose à la postérité. Cinq ans, c'est peu dans la vie d'un peuple. Donc, que tout le monde vienne participer. Et que les gens n'écoutent pas les sirènes de l'enfer. Ceux qui sont habitués par le diable et qui ne veulent pas la paix au Sénégal. Et le peuple a bien misadifié ceux-là qui prient tous les jours pour que les sirènes ne soient pas payés. Pour que les sirènes ne soient pas payés. Pour que les sirènes ne se descendent dans les rues. Pour que la santé ne marche pas. Pour que l'école soit en grève. Parce que c'est ça qui les arrange. Ce n'est pas un peuple heureux qui les arrange. Ils ne voient pas tout le diable. Et ils prient pour que le peuple sénégalais soit dans la misère. Et c'est pourquoi un de ces éléments extrémistes que l'extrémisme existe partout dans tous les pays du monde pense que même les opposants qui étaient avec lui et qui sont allés répondre à l'invitation du président pour dialoguer sont des marionnettes qui en serrent la main du président d'être quelque chose. C'est parce que c'est un bébé politique un ignorant politique mais porté par quelques ignorants comme lui il pense que c'est lui le centre du monde. Tu crois qu'à avoir 15% sur 100% le président a eu 50% 15 plus 15 égale 30 plus 15 égale 45 plus 15 c'est à peu près la score qu'a lui le président de l'Amakistan 4 fois plus que lui mais comme il est impoli comme il est mal éduqué comme il est mal élevé comme il est méchant comme c'est un menteur et un voleur lui ne voit pas l'organisation l'organisation du dialogue pour permettre à notre pays de décoller parce qu'il ne veut que du malheur pour ce peuple il ne veut que la guerre il n'aime pas la paix mais malheureusement il est arrivé à manipuler les sénégalais non aveugle comme le disait Victor Hugo l'ignorance transforme l'or en plan et avec ses idées qu'il sort à longue de journée pour manipuler l'opinion il est parvenu à corrompre des esprits faibles des esprits ignorants et ignores qui le suivent aveuglément parce que étant incapable de distinguer la bonne graine de l'hyper il nous a parlé de 94 milliards rien que du vent mensonge grotesque j'avais appelé ce jour-là ici même cela comme étant l'affaire des 94 milliards de mensonges 94 milliards de mensonges les sénégalais tous les gens te disent ouais ouais mais il a ce jour on procure donc on a qu'attendre mais quelqu'un qui ment qui écrit au procureur où est le diri qu'on va pousser le diri de mensonge n'existe pas au sénégal et il est député le procureur ne va pas le convoquer et il le sait ses collègues le convoquent dans une commission d'enquête parlementaire il refuse il dit oui c'est le petit député ignorant j'ai parlé pour le procureur même pas le peuple sénégalais qui a réussi la constitution définit le député comme un digne représentant du peuple sénégalais le député est défini par la constitution sénégalaise comme un digne représentant du peuple sénégalais mais lui a dit il a osé le dire je ne vais pas répondre à la convocation de mes collègues députés parce que là-bas à l'assemblée ce sont de petits députés ignorants il a osé le dire parce qu'il est ignorant il est incroyable il est impoli et il ne fait que mentir parce qu'il a été piégé quand on lui a dit maintenant oui vous voulez vous avez dit qu'il y a quelques médias qui ont été détourés vous venez nous donner les éléments ici à l'assemblée il aurait pu aller les preuves sont là mais comme il n'a aucune preuve parce que quelque part il sait qu'il ment après avoir avancé le chiffre de 44 milliards il est devenu pour lui 46 milliards après c'est là alors que c'est ça c'est 0 milliards parce qu'un directeur de domaine ne peut pas détourner un franc parce qu'il ne détourne pas il ne paye pas de l'argent on ne détourne que ce que l'on garde c'est le trésorier le payeur c'est le trésor qui paye qui peut détourner mais les uns pour préparer le dossier et les envoie au trésor mais comme les Sénégalais pour la plupart ne comprennent pas le droit on peut les tromper parce que lui c'est le grand manipulateur un directeur de domaine ne garde pas l'argent de l'état ne paye pas pour détourner de l'argent qu'il ne garde pas donc il ne peut pas aller devant la commission qui nous convocie pour donner des preuves il n'en a pas il a choisi la politique de la chaise vide mais il ne se régaler comme présent il dit oui oui je ne suis pas sur le bas si je ne suis pas là bas donc il répond on n'a qu'à aller devant le procureur vous faites quoi ? vous faites quoi ? l'homme est profondément malhonnête et il se permet d'insulter tous ceux qui ont participé au dialogue national mais lui il doit répéter au moins les femmes à l'estranger mais il dit où les femmes à l'estranger lorsque Macky Salle violaient les droits de ceux qui mais ce n'est pas le rôle de Fahm Al-Salle Fahm Al-Salle justement est un homme réservé qui ne prend aucune position c'est pourquoi il fait une indemnité on ne l'entend pas dans des polymé il est âgé c'est un sage et lui parce qu'il pense que Macky a violé des droits d'autres pensent que Macky n'a pas violé des droits donc quelqu'un qui est sage il s'appliquait c'est pourquoi aujourd'hui aussi bien l'opposition que le pouvoir tout le monde est d'accord pour choisir les femmes à l'estranger non pas pour décider mais juste pour présider le dialogue national ce sont les acteurs politiques qui décident comme lui le parti s'entend à la côté de sa vie il veut se singulariser pour faire le buzz et qu'il y a des gens qui sont présents il a son équipe de voleurs il a une équipe de voleurs oui je vous le dis lorsqu'il était aux impôts il a conçu une équipe qui était dans le syndicat qui dirigeait et qui conçut son bureau politique et ils ont pris des terrains jusqu'à Nakhira et ici à Dakar des terrains comme le terrain de Sacré-Gueur il a écrit il avait écrit à Mahmoud Gabro en demandant à cause de terrain en inspection à la Sikap il a écrit une villa c'est la villa qui est faite aujourd'hui à Sacré-Gueur si les gens le connaissaient s'ils savaient sa boulevis de l'argent s'ils savaient c'est un plan machiavéri personne ne l'aurait à côté de crédit mais justement les 4,4 milliards rapidement vous savez pourquoi c'est important ? ça existe c'est pour des familles de vous il est allé voir les familles de vous pour leur dire bon le paiement là prend du temps mais si vous me construyez déjà il fait ce qu'on appelle une usurpation de fonction il se prend pour un avocat il dit je vais vous défendre ce sont les avocats qu'on ne vous remporte la défense je vais vous défendre et vous allez vous donner 10% et 10% c'est presque 10 milliards c'est pour préparer sa campagne électorale et Mamoudia le gestionnaire le domaine n'avait pas autorisé le paiement parce qu'il y avait des problèmes prêcher le faux avoir la vérité il dit on a détourné pour que l'état sans presse de paie il conseille le soir 10 milliards et ne fait pas sa campagne électorale il accuse donc le gestionnaire le domaine d'avoir détourné rien que pour qu'on puisse accélérer le paiement voilà cet espiritu j'ai voulu qu'il y en a de 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 qui ne le connaissent pas malheureusement et moi je vous dis clairement aujourd'hui que ma mission fondamentale en tant qu'avocat du peuple ancien depuis que du peuple comme on m'appelait je dis que j'ai une mission fondamentale c'est celle de faire connaître un délinquant par les populations un avocat doit pas être identifié un délinquant et ce délinquant doit être identifié un délinquant en col blanc avec ses diplômes avec ses fonctions avec son expérience avec sa mauvaise foi manifeste avec ses manœuvres freduleuses il doit être démasqué déshabillé pour que l'un million pour le triomphe de notre démocratie vive le Sénégal excusez-moi le déroge un volof qui est volof la le C'est aussi c'est...